Bonjour à tous et à toutes, je suis Alex et bienvenue dans ce Raytime encore une fois, sûrement l'avant-dernier de cette année 2019 parce que nous sommes actuellement mi-octobre mais au moment où vous allez la regarder, on sera je pense début novembre pour cette fois-ci, beaucoup de jeux, je pense une douzaine, une quinzaine et une grosse surprise et un mystère, un mystère que je n'explique pas, que j'ai découvert et que je revois par-ci par-là en ce moment Commençons tout de suite avec un DVD, mais pas que, c'est aussi un jeu, mais c'est étrange Est-ce que vous connaissez Benoît Socal ? Ça, ça va être le même, un petit peu la private joke de cette chaîne Est-ce que vous connaissez Benoît Socal, cet homme qui a réalisé tous ces jeux magnifiques tels que Siberia, la Merzone et ces autres choses ? Et bien sachez que si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le jeu Siberia, que ce soit le 1, le 2 ou le 3 et bien vous saurez qu'il existe un DVD interactif Siberia Je ne sais même pas d'où ça sort J'ai trouvé ça au pif, au cache converters du coin dans la section jeux, alors que c'est marqué des DVD interactifs Je l'écoute des trucs, mais il se passe quelque chose avec Benoît Socal Il se passe un truc, il y a quelque chose, le machin il est complet Alors j'attire votre attention quand même sur cette couleur verte fluorescente Alors d'ailleurs c'est une boîte Nobilis Nobilis, une boîte que je conne depuis un petit moment Je n'ai pas essayé tous les jeux, les seuls jeux que j'ai essayé ne marchent pas Mais voilà, Nobilis qui était dans le DVD, magnifique couleur Alors le CD, je l'ai essayé, le DVD marche D'ailleurs, on ne voit sûrement pas, mais il y avait une petite bande magnétique ou une bande, je ne sais plus qu'on s'appelle Sans doute un système anti-vol On voit bien quand même qu'on peut utiliser ça sur un lecteur DVD Hélas, je n'ai plus de lecteur DVD, je n'ai qu'un lecteur type PC Ça marche aussi, mais ça rame un petit peu Et je vous assure que là-dedans, quand j'ai vu toute la gamme C'est tout derrière, c'est marqué, il y a tout ça Si vous reconnaissez, ne serait-ce qu'un jeu là-dedans Eh bien, sachez que Nobilis en a fait un DVD interactif Je l'ai essayé et, rapidement Le principe, je pense, de ce genre de choses C'est de vous donner envie d'acheter un jeu Parce que, ce qui se passe, j'en parlerai sans doute un jour Lorsque je ferai une vidéo un peu plus complète Sur comment fonctionne ça J'ai compris que je voudrais le fonctionnement C'est que, on ne peut pas tout mettre dans un DVD pareil C'est une bande vidéo Et il y a plusieurs choix Et chaque choix va vous amener à un moment précis de la vidéo Et, dans ce moment précis, ça va créer son dialogue Soit ça va faire reboucler le morceau de vidéo Soit ça va passer sur un autre endroit C'est-à-dire un autre morceau de vidéo C'est très compliqué, c'est très compliqué dit comme ça Mais je pense qu'un jour, j'en parlerai de ça Parce que, ça peut être très drôle Ça m'étonnerait qu'il y ait tout le jeu dedans Ça m'étonnerait beaucoup Je suppose, je suppose actuellement Qu'il doit y avoir jusqu'au départ du train Enfin, jusqu'au départ de Valadyland 2 Cakewalkers Pour d'autres horizons Et après ça vous dit Eh, tu veux savoir la suite Ah, j'ai le souverain de Benoît Soccal Vous connaissez pas Benoît Soccal ? Ça, c'était la petite découverte un peu marrante J'en parlerai Très probablement Je suis sûr que j'en parlerai C'est sûr et certain Et donc Maintenant que cette petite blague est passée Les jeux Il y en a plein Alors On va commencer par Nicopole La Foire aux Immortels Vous connaissez Benoît Soccal Cet homme qui a réalisé ce jeu Qui me manquait Un des rares jeux White Bird Dont j'ai parlé Que je n'avais pas Celui-là je l'ai fait Je l'ai terminé D'ailleurs Il y aura sa petite review Dans la vidéo de fin d'année Des jeux que j'ai effectués Rapidement Le jeu est très court Il est pas mal Le double français Est plutôt sympathique Mais Il est court Et les énigmes sont un petit peu tordus Celui-là Je l'ai trouvé en vide grenier Il avait pris la poussière Et il est complet normalement Ouais Il est complet Comme vous le voyez actuellement J'en ai bruit comme je peux Je l'ai eu à 2,50 J'ai essayé de baisser à 2 Mais pas moyen Donc Nicopole Un jeu qui l'est bien Ensuite Age of Mythology Qui est assez lourd Une version française assez lourde Pour ceux qui ne connaîtraient pas Age of Mythology D'ailleurs Le pourquoi de ses lourds C'est à cause du décédé Il doit y avoir au moins 2 Du manuel Et de la petite carte Que vous voyez là Qui est Les dieux Ainsi que leurs pouvoirs Et les améliorations C'est comme Age of Empire Sauf que c'est dans la mythologie J'ai le vague souvenir D'avoir fait la campagne principale Quand j'étais gamin Sur un CD craqué Hélas Avec des codes Tels que Au Canada Pour ceux qui connaîtraient Ce mot de passe Et bien Je pense que ce serait très cool De pouvoir y rejouer Je l'ai eu A Il me semble 2€ aussi Parce que Le mec qui est l'envolu Il m'a dit Ouais mais il est complet Regardez 2€ Sinon va te faire foutre Bon 2€ pour celui-là Bon Le LOLs Un Worms 3D Parce que les Worms Vous le saurez Mais c'est drôle Un jeu En 2CD Comme vous le voyez là Attention Regardez C'est magnifique Il y a 2CD Oh là là Ce système est génial Rien à dire dessus Si ce n'est que Je l'ai eu A 1.50 Il me semble Que je l'ai eu A 1.50 Juste là Gothic 3 Alors Pour ceux qui s'en souviennent J'ai le Gothic Collection 1 plus extension Plus 2 Plus extension Plus 3 Sauf que C'est en anglais De ce que j'ai essayé Celui-ci est complet Un jeu de John Wood Et évidemment John Wood Qui a réalisé des jeux Tels que M&M's Les formules perdues C'est le seul exemple Que j'ai Celui-ci Je l'ai eu à 2€ Parce que C'est un vieux monsieur Qui me l'a vendu Et donc Qu'est-ce que je voulais Que je fasse Contre ça Un jeu du LOL Aussi Les Indestructibles En français La boîte est un petit peu pétée Mais ça c'est pas un problème Je pourrais retrouver une boîte Le jeu est complet Je l'ai eu à 1€ Il n'y a rien à dire dessus Ensuite Pour ce qui est des jeux Trouvés à cash converters Vous verrez encore le prix C'est normal Et je pense qu'il n'y aura Rien d'autre Il n'y aura rien à montrer Intérieur A moins 50% Donc pour 1€ C'est maximum game Edition stratégie Et The Eterlords 2 Un jeu de stratégie Donc Qui se rapproche Plus D'un jeu Un jeu Un jeu RPG De ce que je vois Plutôt Avec le manuel Qui ne tient pas Et 2 CD Comme vous le voyez Juste ici Je l'ai pris Parce qu'il traînait Et que Pourquoi pas Un jour Voir ce que ça donne Juste là Nous avons Raid Oceans A 2€ Qui est en FPS Que je n'ai pas vérifié Celui là Tiens Je vais le vérifier ensemble Et dedans Oui j'ai eu bon Il y a bien le manuel Et le CD Ce qui est une excellente nouvelle Je ne sais pas ce que ça donne Peut-être qu'il sera bon Peut-être pas Bon Ça Ça Faut que je vous raconte Dracula A Series 1 et 2 Faut que je vous raconte Je les ai eu à moins 50% Donc le tout C'est parti A 3€ Ce qui s'est passé C'est que Quand j'ai fait du rangement Je les ai vendus Je les ai vendus Sauf que je les ai retrouvés Moins chers C'est à dire que Je les ai achetés Moins chers Que ce que je les ai vendus Ce qui est extrêmement rare C'est vraiment très rare Donc du coup Je les ai repris Il n'y a rien à dire dessus Vraiment rien à dire Parce que je les ai Jamais fait Pour 1€ aussi A moins 50% Un clone bizarre De Prince of Persia 3D A quoi je dis Que c'est un clone bizarre De Prince of Persia 3D Parce que Bah je vous laisse juger Arabian Knight C'est Si vous ne savez pas Ce que c'est Prince of Persia 3D Je vous invite A le trouver Et à l'essayer Un jeu de Wanadu Wanadu C'est une magnifique Compagnie d'internet Qui nous a tous Ravi des oreilles Ou Comme d'autres D'ailleurs Mais personnellement J'étais chez Wanadu à l'époque Je ne sais pas ce que ça donne Peut-être que ce sera bien ou pas Là nous avons Scratches Dans l'enfer de la paire Enfin dans l'ordre de la paire Un jeu qui semble-t-il Est De type horaire C'est à dire Un type de jeu Que je n'aime pas trop Et que j'ai eu pour 3€ Mais c'est Micro application Micro application Qui a fait des tonnes de jeux Pour que j'ai une clique Le jeu est complet Je ne sais pas ce que ça donne A voir Et le dernier Pour la route Sherlock Holmes Et Jack Léventreur Et là il y a une petite histoire aussi Il y avait Cette version Cette version Cette boîte là 2€ Comme vous le voyez Avec dedans Le CD Le manuel Complet Et à 2m plus loin Il y avait une version La même Mais un tout petit peu mieux Qui était vendue A 7€ Je ne comprends toujours pas Mais Pourquoi pas après tout Alors Je l'ai vu souvent A priori Il est Peut-être Il est bien Enfin peut-être bien Mais à voir Et pour finir Connaissez-vous Les concours Twitter C'est un magnifique concours On vous dit Hey tu veux gagner ça Et bien du coup Il faut follow Et il faut RT Et on fera le tirage de sort J'ai déjà fait un de ces concours J'ai d'ailleurs gagné Un des bouquins Fold Edition L'histoire de Sonic Que je n'ai pas lu Encore Mais J'ai participé à un concours De Pix'n'love Et Il se trouve Que Je crois avoir gagné Comme vous le voyez actuellement C'est un coin Pix'n'love Et qu'est-ce que j'ai gagné Et là il se trouve Que j'ai gagné Je l'ai fait en story Instagram D'ailleurs Instagram qui va s'apparaître J'ai gagné une publicité C'est actuellement faux J'ai gagné du Flapibule Comme vous le voyez actuellement D'ailleurs nous avons fait Un petit ASMR Magnifique Non Ce que j'ai gagné Ça me fait C'est une très belle Megadrive Mini Comme vous le voyez actuellement Elle est là Elle est encore Enfin Elle est neuf Je ne l'ai pas encore ouverte Et je n'ai pas vraiment envie De l'ouvrir Je me demande si Je ne la mettrai pas là-haut Je vais faire un test Ça rend pas mal C'est pas mal Je trouve ça bien Moi j'aime bien Je ne sais pas ce que vous en pensez Du coup Merci Pix'n'love Et merci CochMedia Pour ce concours Merci à vous Et puis Voilà Du coup Le plus gros lot C'est Megadrive Mini C'est 80 balles Actuellement sur le marché Mais ce que vous voulez Que je vous dise de plus Sinon moi J'aime bien ça Voilà C'est tout ce que je vais dire Sur ce Merci à tous et à toutes D'avoir regardé ce Raytime Jusqu'au bout On espère qu'il vous ait plu Je vous invite Comme d'habitude Si vous aussi Vous avez trouvé Des bonnes affaires A les marquer en commentaire Au prix Et les petites histoires Qu'il y a eu derrière Je vous invite A vous aimer A la chaîne Si le contenu vous plaît A me suivre sur le Twitter Le Instagram A mettre un pouce bleu Et abonnez-vous Et voilà Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour un autre Raytime